hey salut à tous j'espère que vous allez bien on entame aujourd'hui la leçon numéro 4 et ça sera donc la première montée en rang c'est tout simplement un résumé de tout ce que vous aurez besoin pour monter diamant évidemment il ya beaucoup de choses à prendre en compte mais ce n'est pas la seule façon pour monter mais je vais préciser tout ça en vidéo si le contenu vous plaît n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner je vous souhaite un bon visionnage alors déjà je vais expliquer pourquoi j'ai choisi diamant comme premier rang parce qu'évidemment j'aurais pu commencer par platine ou même en dessous alors pour moi l'époque où jouer le jeu était beaucoup plus simple et on spawn est déjà gold et en quelques games on était platine donc je pense qu'aujourd'hui on peut descendre peut-être d'un rang et dire qu'on peut être gold assez facilement et aussi que la plupart du temps quand on commence un jeu la première chose qu'on fait c'est pas forcément regarder des vidéos des tutos des astuces essayer de monter même si ça arrive souvent qu'il ya des joueurs de bon niveau qui viennent sur mes lives pour me demander etc c'est très rare que c'est en dessous de platine même si ça arrive donc c'est pour ça que j'ai voulu quand même commencer sur un rang plutôt élevé même si entre nous diamant c'est que le début c'est pour ça que cette vidéo pourra intéresser tous ceux qui seront en dessous de diamant parce que même pour des gold il ya pas mal de choses qui peuvent vous aider à passer platine et voir des silver à passer gold donc aujourd'hui ça sera un petit peu différent il y aura beaucoup de blabla si vous voulez des vidéos plus détaillées de toute façon je vais vous rediriger dessus par rapport à ce que je vais expliquer ça sera sur les autres leçons même il ya plein de tutos disponibles sur ma chaîne et on va parler maintenant d'un principe que j'ai moi même on va dire entre guillemets inventé qui va être le fait d'avoir un point fort et c'est le principe des points forts et points faibles pour faire simple à l'époque j'avais fait une règle comme quoi pour passer champion il fallait avoir un point fort et pour passer grand champion il ne fallait pas avoir de points faibles évidemment la vidéo est en diamant je parle de champion bon ça n'a plus de sens tout ça pour dire qu'en gros c'est pas très bien si vous avez des points faibles puisque évidemment si vous voulez monter va falloir travailler sur un point fort n'essayez pas de travailler des trucs où vous n'arrivez pas améliorer déjà ce que vous savez faire parce que c'est pas parce que vous arrivez à faire un beau tir que c'est un tir de niveau champion diamant etc il faudrait c'est que votre point fort soit de niveau champion par exemple si vous êtes bon dribble si vous avez un niveau dribble champion vous êtes en diamant si vous avez une situation de dribble bah vous allez pouvoir marquer c'est aussi simple que ça du moment que vous vous trompez pas de but n'y a aucune raison que vous montez pas avec cette façon de faire bon c'est facile à dire mais bon on va rentrer un peu plus dans les détails juste après je vais parler maintenant de moi ce que je pense pour monter qu'est ce qui est le plus efficace alors même si c'est stylé de s'envoler de faire des trucs des mécaniques etc tout le monde vous le répétera ça sert à rien à bailo c'est une évidence savoir faire des doubles resets des double tap rien que vous voulez parfois ça sert à rien du tout et vous voulez une preuve vous pouvez aller checker ma série de vidéos sur le no boost challenge tout simplement on monte le plus haut possible sans boost et dites vous que bas le diamant je l'ai passé on est clairement passé champion même c'est une preuve irréfutable pour dire qu'il n'y a pas besoin de voler pour passer jusqu'au champion je vous interdis pas non plus de vous entraîner en aérienne tout ça mais ne vous focalisez pas dessus c'est vraiment pas le plus important vous allez perdre énormément de temps entraîner des choses trop dures pour le hello et on va passer un peu plus sur les détails et cette fois ci donc je vais évoquer pas mal de points qu'on peut travailler justement pour s'améliorer et passer de diamant donc ça va être soit des erreurs qu'on fait avant diamant bien des choses qu'il faut améliorer qu'on ne fait pas encore et qui pourrait justement vous donner un avantage certain on va commencer par un principe simple que je dis à chaque fois en live quand on me demande comment passer diamant comment passer champion c'est à chaque fois je répète la même chose bon c'est une réponse simple et efficace c'est vise le but ça paraît tout bête mais vraiment c'est l'une des choses les plus importantes sur rocket league si tu n'arrives pas à bien viser le but à bien tirer fort dans le but c'est même pas une question de mettre les open c'est parfois tu as des free shots est quasiment obligé de soit viser le but soit de mettre quelque chose de puissant qui serve à quelque chose c'est trop important sur ce jeu de savoir tirer et je parle pas de simple tir cadré est vraiment des gros tir bien puissant juste sous la barre et ça vous allez me dire ouais mais c'est pour les hollo etc c'est pas pour nous c'est trop dur et non parce que faire un power shot c'est vraiment pas compliqué suffit de s'entraîner à le faire toutes les heures que vous entraînez à faire des flip reset vous entraînez à faire des tirs et vous vous assure que vous allez mettre des grosses patates sous la barre ça va rentrer à tous les coups alors que votre flip reset là vous mettez 200 heures dessus vous en rentrez à tous les 20 games et en plus il rentre même pas dans le but donc aucun intérêt l'impression chez la haine envers les gens qui s'entraînent en arrière mais bon après c'est votre choix c'est ce que vous voulez monter très rapidement soit vous vous entraînez à faire du freestyle pour les powershot et les tiers tout ça je mettrai des vidéos pour complémenter celle ci avec un peu plus de détails si c'est sur ce que vous voulez travailler donc il y en aura pas mal vraiment qui pourrait vous intéresser je mettrai tout en description et même en affiche sur le côté je sais plus quel côté au moins si ça vous intéresse vous pourrez regarder tout ça et la chose dont je vais vous parler juste après ça va être la caméra ça paraît tout simple mais ayez une bonne caméra pas trop proche ni trop loin avec des sens six qui sont jouables pas trop haut de vraiment au début c'est une bête assez bas évidemment j'ai fait une vidéo setting c'est la leçon numéro une je vous la recommande si vous n'avez pas trop d'idées sur quelle caméra aller une erreur qui peut arriver ça va être de jouer souvent avec la caméra voiture ça n'arrive pas à tout le monde évidemment mais essayez de jouer le plus possible avec la caméra ballon même quand vous allez chercher du boost regardez juste dans la direction où vous voulez aller et après remettez la caméra ballon sinon vous allez rater quelques actions qui peuvent être super importante j'ai parlé aussi de la base de la rotation et à base de la rotation ça va être de faire des rotations intérieure vers extérieur ce que j'appelle l'intérieur ça va être le milieu du terrain et c'est un classique tout le monde le répète dans tous les cas si vous savez pas où aller passer par là si la balle elle revient comme ça dans votre camp vous n'allez pas la reprendre comme ça à moins que vous êtes suivi etc mais dans la plupart des cas vous allez devoir faire une rotation de ce côté là pour aller la récupérer et l'envoyer du côté adversaire c'est tout à fait logique parce qu'en fait si vous allez dans ce sens là vous allez au pire des cas retapé là et va revenir au centre et vous allez vous prendre un but donc c'est ce qu'on appelle jouer en 3v1 donc essayez de faire attention à vos rotations je ferai prochainement une vidéo là dessus donc rester connecté ça arrive fort je vais vous parler aussi un petit peu de la vision de jeu une vision de jeu très simple mais ça va être assez important de regarder ce qui se passe autour de soi toujours avoir un oeil sur son allié et savoir à peu près où sont les ennemis et ça ça marche peu importe lui et l'eau mais je vais le répéter à chaque fois c'est toujours regarder autour de soi toujours anticiper ce qui est possible et toujours en fait bien réagir c'est bien d'anticiper c'est bien de penser qu'il va faire ça mais s'il le fait pas base vous êtes emmerdés on fait donc c'est bien d'essayer d'anticiper mais parfois faut juste réagir donc selon les situations juste attendez qu'il fasse son action vous regardez bien ce qui se passe c'est à dire est ce qu'il prend son temps pour contrôler est ce qu'il saute pour aller faire une touche ou bien est ce qu'il a pas de boost parce qu'il l'a raté juste avant du coup vous savez qu'il va pas sauter donc vous pouvez sauter des genres de réflexion qui peut arriver mais si on prend pas l'information qui a raté le boost et bah on peut pas savoir qui va pas sauter et c'est pour ça que c'est super important de faire attention à tout ce qui se passe autour de soi je demande pas non plus d'aller dans les détails mais au moins faites attention à votre allié à ne pas le gêner c'est vraiment la pire chose qui puisse vous arriver parce qu'en plus si en plus vous le gênez derrière il va plus avoir de mentalité il va vouloir tout casser il va ff et bon moi la game elle est free loose et parlons un petit peu de mentalité vous savez très bien ce que je vais dire de tous les cas c'est bas focus sur soi même et c'est de pas trop en vouloir votre mate évidemment s'il est nul c'est parce qu'il est diamant sans être méchant avec tous les diamants dites vous ça en fait c'est tout à fait normal si vous pensez être un rang au dessus bah juste un v2 soyez meilleur c'est genre de mentalité qu'il faut même si c'est pas facile dans toutes les games même si on peut pas le faire à tous les coups c'est la mentalité qu'il faut en tout cas je suis le premier à savoir que certains alliés parfois ils sont pas c'est pas leur jour sont pas dans leur game ou parfois ils font des erreurs il ya des déconnexions etc bon vous pouvez râler y'a pas de problème éviter d'être toxique mais une fois que vous avez râler ça soit dans votre coin bon éviter de spammer le chat c'est un peu nul moi j'aime pas du tout mais dans votre coin vous râler dit toi fait chier il a raté et tout après vous passez à autre chose vous dites ok maintenant qui a fait de la merde bon bah je vais essayer de retraper ses conneries ou essayer de jouer plus avec lui ou autrement je vais jouer tout seul parce qu'il fait n'importe quoi ici je joue la démo parce qu'il y en a qu'un qui joue en face par exemple je vais vous donner un autre conseil c'est de jouer beaucoup avec les murs on se rend pas trop compte au début au début du jeu c'est qu'on attend que ça rebondisse sur les murs etc on attend que quand la déballe en l'air on va sauter dessus alors qu'on peut jouer beaucoup avec les murs prendre de l'élan sur les murs pour aller sauter sur les balles plus rapidement en plus de l'avantage qu'on a de vitesse et d'économiser du boost on a un dash que demander de plus donc essayer de prendre l'habitude de jouer un petit peu avec les murs ça c'est dur vraiment au début mais je pense que pour monter diamants ça va être obligatoire cette fois ci on passe en défense on a une erreur qui arrive assez fréquemment c'est celle de compte pas de défendre de dégager la balle mais vers l'avant évidemment ça peut être bénéfique dans certains moments mais la plupart du temps on confine un dégagement comme ça on fait un arrêt on la met en plein milieu le premier qui arrive c'est souvent pas son allié et donc on prend un open donc je vous conseille c'est de dégager les balles sur les côtés que ça soit à droite ou à gauche ça on s'en fout un petit peu du côté ça dépend aussi de la situation mais essayez toujours de mettre le plus proche sur les côtés pour fermer l'angle ayant pêché qu'il puisse mettre un but assez facilement évidemment qu'on dégage sur les côtés on fait soit rouler parce que éviter de taper à fond sinon ça va revenir au centre donc ça reviendrait au même que de la de faire une passe au mec en face et pour ça j'ai fait une vidéo il ya très longtemps qui a plutôt bien marché je vous la mets évidemment ici je crois hop et retournons en game on va parler d'une autre chose que j'appelle les flips de déplacement ça va tout simplement des flips qu'on va utiliser lorsqu'on n'aura pas la balle et qu'on voudra se déplacer tout simplement pour accélérer la plupart des vidéos des games que j'ai vu après avoir fait une action les gens hop ils reviennent tranquillement dans leur camp comme ça en accélérant tout simplement évidemment on peut améliorer ce n'est pas une erreur on peut améliorer avec quelques flips même si on n'a pas de boost on peut faire des flux vers l'avant toujours aller le plus vite possible quand vous faites des rotations quand vous retournez derrière et quand vous n'avez pas la balle c'est assez important d'être rapide évidemment faites le quand vous êtes en train de back et pas forcément quand vous êtes en train de suivre pour la simple et bonne raison que si vous ne voyez pas un duel et que ça pinche derrière vous pendant que vous êtes en train de bas de dash tout simplement vous ne pourrez pas défendre vous faire demi tour et réagir assez rapidement et à double tranchant mais il faut apprendre à jouer avec parce que ça sera super important pour la suite et donc tant qu'on y est autant parler un peu des mécaniques qu'on a besoin on va avoir besoin en premier lieu du hall flip qui va permettre de se retourner assez facilement évidemment les vidéos sont toujours liées et dans la description ensuite on va voir le wave dash pour descendre des murs et gagner de la vitesse et je pense que la seule chose ensuite qui peut vous servir ça va être le contrôle flic on peut faire juste un front flip ça suffit largement je vais vous parler maintenant des kick off bon évidemment on va éviter le speed flip c'est pas encore pour maintenant même si vous pouvez essayer d'apprendre bon pourquoi pas mais éviter en game si vous êtes sûr de le rater en fait si vraiment vous n'arrivez jamais à le rendre constant etc ne le faites pas vous allez perdre trop de kick off bêtement n'est pas encore intéressant pour vous de l'apprendre évidemment vous avez le kick off autoroute hop on perd pas de temps tac donc pour prendre bien kick off il faut taper avec l'avant comme si on tirait donc si si vous voulez vous pouvez prendre à ce qu'on appelle un 50 c'est hop on propose le toit de voiture qu'on met le contact avec le toit soit avec l'avant etc on dash vers l'avant donc éviter les trucs bizarres me suis j'en sais rien je sais qu'il y en a ils font des wave dash kick off hop on peut faire ça comme ça ou bien juste faire un diagonal mais bon avec le diagonal c'est assez compliqué peut-être un side je crois c'est plus les side qu'on fait donc sur les côtés quand je fais à droite attaque si pour vous le speed flip c'est encore beaucoup trop dur mais bon dans tous les cas le speed flip reste quand même au dessus mais faites bien attention à bien taper la balle pour éviter qu'à part trop n'importe où et surtout dans vos buts évidemment quand on parle du kick off il ya aussi le follow kick off qui est très important je vous recommande énormément de follow le kick off pas trop près pas trop loin éviter de gaspiller votre boost juste on accélère et on suit il ya trop de buts ratés ou même de trop but de prix parce qu'on voit au boost et non ça m'embête c'est chiant c'est nul la dernière chose sur laquelle je voulais vous parler c'est le positionnement lorsque vous êtes en attaque votre allié à la balle et il est sur les côtés la plupart des gens vont aller au mid pour essayer de réceptionner une passe mais ce n'est pas forcément la meilleure solution évidemment parce que en diamant et même avant même après ça dépend jusqu'où en fait et les gens ont du mal à faire des passes ou même juste ne savent pas comment faire et la plupart du temps vont perdre forcément un duel donc pour une question de risque pris rester derrière lui pas forcément coller mais aligné avec le but pour au cas où il rate ou il fasse un 50 et même s'il arrive à faire une passe vous aurez le temps de réagir pour la récupérer c'est quelque chose que je vois trop souvent les gens qui vont mid et qui se prennent un open c'est vraiment nul ne faites pas ça j'espère en tout cas vous avoir aidé et je vous souhaite un maximum de réussite pour continuer à vous améliorer il ya pas mal de sons qui vont arriver ça va continuer alors restez connectés je vous dis à plus pour de prochaines vidéos ciao